Et salut tout le monde, c'est Day, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre royal sans baby. On y va sans plus tarder. Et alors, messieurs, dames, aujourd'hui, Georges est en train d'épouser la comtesse du Barry. Les invités, je sais pas pourquoi ils sont choqués. Enfin, je sais pas pourquoi Bertie a fait la choquer, là, Madame Bertie. Attends, elle était pas enceinte, Bertie ? Elle a accouché, la petite Bertie ? Non, mais me dis pas qu'elle a eu trois gosses, j'y crois pas. Cassiopée, Adam et Adèle. Bertie a eu quart. Oh là là ! Ils ont eu trois enfants, mais how is this even possible ? Du coup, Constance, elle a six petits enfants. C'est dingue ! Mais bon, ceci étant dit, on retourne sur la tête des invités. On se demande qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont tous une tête de déterré, là ? Je comprends pas. Bah, pourquoi t'as le cœur brisé ? On est en train de se marier, débile. Commence pas, hein. Moi, je suis dévouée, hein. Je t'ai jamais trompée, j'ai rien fait de mal. Je sais pas pourquoi tu t'excites, hein. Oh là là, en plus, demain, c'est la fête de l'hiver, les guys. Oh là là, beaucoup de choses en perspective. Charlotte, qui commence à avoir peur parce qu'il y a trop de simsissi. Non, mais n'importe quoi. Annuler le mariage ? Mais pas du tout, on est en train d'échanger nos voeux. Regardez-les, les deux, là. Elles sont pas du tout concentrées, hein. Elles ont qu'à pas être concentrées si elles le veulent. Moi, je vais être concentrée sur ça, comme c'est beau. Regardez, on les entend qui piaillent derrière. Mais s'il vous plaît, un peu de respect pour votre Georgie, quoi. Non, mais c'est tellement romantique. Oh, le câlin de l'amour. Oh, magnifique bague. Oh, ça y est. Oh là là, que c'est beau. Félicitations, Georgie. Étant donné que Georgie, c'est l'héritier du château, il va pas partir. Au contraire, il va rester. Du Barry, elle va pas emménager avec nous parce qu'on a besoin d'espace pour notre famille à nous. En tout cas, cette cérémonie de mariage était fort mignonne. Ils ont pas arrêté de tous se pia-pia-ter les uns avec les autres. Ils ont été insupportables. Charlotte, elle est en train de discuter avec lui, là. Mais c'est lui que je t'ai dit de se marier. Donc, c'est le cir-percing. Que ça te plaise ou non. Il y a King Taton Teb pour Charlotte. Charlotte qui pue. Elle a dû se faire pipi dessus à tous les coups. De toute façon, ça m'étonnerait pas d'elle. Elle va aller parler avec son King Taton. Elle est où, Constance, cela dit ? Ah bah, elle est sortie faire un bonhomme de neige. Ce mariage, elle a bouleversé. Elle a eu peur de perdre son Georgie. Elle est partie se détendre dans Windenburg. Ok, bah, écoute. Je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Non, mais Charlotte, je pense qu'elle est sourde ou qu'elle a pas compris. Je lui ai dit d'aller parler avec King Taton Teb et elle le fait pas. Tu vas aller le mater, s'il te plaît, un petit coup, là. Et toi, Charlotte, je t'ai dit avec cir-percing. Tenez, Aliénor et Prudence vont grandir aujourd'hui. Donc, quand on va rentrer, on va les faire grandir. Vous inquiétez pas. Et toi, tu es ma future proie. Ah non, c'est pas possible. Faire quoi que ce soit comme activité, c'est beaucoup trop compliqué. Par un temps comme ça, c'est juste l'enfer sur terre. Il n'y a personne qui veut rester ici. Faudrait peut-être rentrer, non ? Il y a une tempête de neige. Je suis désolée, je vous ai fait sortir pour rien. Je me disais aussi pourquoi Antoinette, elle veut pas rester. Alors, Antoinette semble apparemment aimer discuter des loisirs et elle préfère encore plus le faire quand elle a le dos de tournée avec son interlocuteur. Sorry, darling. Vraiment, je suis désolée. Ouh là là. Et j'ai hacké la compétence romantique. Ah si, je l'invitais à danser. C'est vrai que j'ai jamais dansé avec lui. Oh, cir-percing, il est fidèle. Enfin, j'espère qu'il a pas de copine, ce cir-percing, ni de femme. Il y a un problème d'isolation à cet endroit. Ouh là, je viens de voir une dinguerie qui se passe là. Oh, il y a un slip. Oh, il y a un slip-bar, Constance. Viens le récupérer. Collecte cette culotte. Mais ils sont en train de faire ça là, vraiment, sur la chaise là. Devant tout le monde. Toi, tu remets ton pantalon, tu mets pas ton slip. Oh non, Charlotte, elle kiffe Jean-Eustache. Mais Jean-Eustache, il est pour ta mère. Mais il est où, cir-percing ? Mais tu vas où, mec ? Il commence tout ça à me gonfler. Bien sûr, Constance, elle kiffe Jean-Eustache. Où est-ce qu'il est, Jean-Eustache ? Il est là. J'espère, Charlotte, que t'es pas en train de commencer à le draguer. Il est où, Kingta, ton teb, ton mec ? Bon, allez, step by step. On commence déjà par Antoinette. Et alors, pendant que tout ça se produit sous les yeux ébahis de Constance. D'ailleurs, elle voit sa fille en train de se faire draguer. Là, ça la choque. Elle a acquis cette culotte. C'est un tronc d'aubergine. Parfait pour les hommes qui exercent leur sens de l'humour avec confiance. Convaincu qu'un bon rire est l'aprodisiaque le plus puissant. Après tout, le chemin le plus rapide vers le cœur passe par le drôle d'os. Of course, darling ! Maybe ! Bon, allez, ça a l'air de fonctionner. Il est enjôleur. J'ai plus qu'à être, moi aussi, enjôleuse. Flirt. Mais pourquoi tu fais ça, débile ? Ah, mais elle est teubée, décidément. Bon, heureusement que ça lui a plu. Premier baiser, monsieur. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. On avait le premier baiser disponible, monsieur. Tout-tout-tout-tout-tout. Reste ici. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, à qui que t'as ton thème ? Je vais pas discuter avec toi. T'es le mec de ma sœur. Antoinette, elle a aussi kiffé sur Jean Eustache. Bah, dis donc, Jean Eustache, il fait carton plein. Toutes les filles de bourgeois, elles sont à fond sur lui. Oui ! Dis donc, mais ça s'est passé si vite. J'ai entendu parler des épreuves de motivation. Apparemment, des sims sont emmenés dans un endroit isolé. Ils doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à ce genre de truc ? Seulement si ça dure moins de deux semaines. Euh, non. Cela ne se termine que lorsqu'il ne reste plus qu'un sims. Si cela durait seulement deux semaines, ce ne serait pas assez épique. Ok. Merci, Bertie, pour ça. Je te remercie. Les autres, ils vont pouvoir tous rentrer. Moi, je veux juste rester avec Antoinette, là, pour draguer ce monsieur. Tu crois pas que c'est toi qui aurais plutôt dû m'offrir cette rose ? On fait les choses à l'envers, là. T'es vraiment pas douée, toi. Tu m'étonnes que t'es pas de meuf. Ouh là, il y a les bouffons du roi qui sont là. Retournez au palais, là, messieurs-dames. Je ne sais pas ce que vous faites, là. I think he likes it. Non, mais ce vieux, là, comment il peut en pincer pour une adolescente ? Mais je serais lui, j'aurais honte, hein. Allez, je vais masser ton armure, jeune homme. Ça te plaît ? Ouais, ça doit beaucoup plaire à ton armure, ça, je pense. Complimenter l'apparence, oui. Je te trouve magnifique, monsieur Persingster. Regardez-moi le coquinou, quoi. Non, mais je rêve. Oh là là. Non, mais là, on va lui demander d'être en couple parce que ce qu'il fait, c'est juste inadmissible. Oh, c'est un Persing. Rattrapez-moi, je vous en prie. Je suis fatiguée. C'est le mariage de mon frère, ça m'a... Oh, ça m'a fatiguée et moustillée à la fois. Ah, voilà. Lui, le moche, ça le dérange pas que je pue, donc tant mieux, hein. Je pense qu'on est fait pour être ensemble. Ouh, là, il a des poils dans le dos, quand même, hein. On fait nos petites affaires, voilà. On est cachés derrière des cœurs. Personne ne nous voit. Voilà. Ouh, crac, crac, non protégé. Et attention, Toinette, ma petite, attention. Ah oui, ça, c'est de la passion, ça. Ah oui, ça, c'est passionné, ça. Ouh, ouh. Tu vas lui demander d'être en couple, tu veux ? Alors, est-ce qu'il veut ? Eh ben, oui. Eux, ils sont en train de faire des dingueries. Encore une fois sur cette chaise, hein. C'est la chaise de toutes les rencontres, celle-là. Ah ben, regardez Sir Persing ce qu'il ressent. Vous êtes tout pour moi. Ouh, il est content de sa relation avec elle, sa relation charnelle. Badinage et moustillant. Un moment intime, si romantique, parce que Madame est en pamoison. Tous les membres de la société savent qu'il faut faire attention aux gestes d'affection physiques. Mais s'il arrive qu'une dame s'évanouisse, eh bien, un contact du bras, un effleurement de la main, c'est assez intime. Il a ressenti l'étincelle. Les caresses que Sir Persing a partagé avec sa partenaire ont été comme un coup de foudre. Une caresse comme ça pourrait faire démarrer un cœur. Ça a lui envoyé des frictions dans le dos et Sir Persing sent toujours sa peau picoté d'excitation en y pensant. Euh, vous captez ce que je suis en train de dire. Et donc, je crois que c'est le moment pour lui de demander à Antoinette de l'épouser. Que va-t-elle répondre ? Oui. Antoinette, future mariée. Elle est charmée par cet homme. Oui, oui, bah oui, tu m'étonnes. Ah bah, il neige toujours. La tempête de neige n'a pas cessé. C'est pas parce que vous avez fait vos petits trucs bizarres et votre vie ensemble que le temps s'est arrêté. Je pense que je peux quand même rentrer après tout ça. Je me suis fiancée. Je me suis dit qu'on pouvait déjà se marier ici directement. Mais non, je veux quand même aller voir ma mère. Rentrer, voir ça avec elle. Bah ouais, pourquoi pas un mariage chez soi ? Regardez, en plus, ils sont tous rentrés. Ils sont là. Ils sont tous arrivés en même temps. Regardez, on va pouvoir faire ça ici. Paf ! Je les mets sur le fait accompli. Est-ce que vous avez le choix ou pas ? Non, vous n'avez pas le choix. Vous êtes en face. Vous ne pouvez pas me louper. Je vais me marier tout de suite avec Sir Persing. Il est là, je suis là, on arrive là. C'est du grand n'importe quoi. Un mariage en grande pompe. Je pue. Je ne suis pas divertie. J'ai faim. Je suis fatiguée. Mais c'est le moment idéal pour me marier, n'est-ce pas ? Il a froid mon petit mari là. Enfin, mon futur mari que disons n'est pas encore marié. Regardez-les, les trois. Les trois, ils sont chocs barris. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais oui. Je suis bien là, en train de me marier avec Sir Persing Stair. Et le majordome assiste à la cérémonie. Et j'ai faim. Entre deux bisous, bien sûr. Faut que je te le lise, parce que bon, je suis quand même ta femme. Bah j'espère que le crac-crac qu'on a fait là tout à l'heure, ça va peut-être me donner un petit bébé. Oula, il fait lit noir là. Oula, c'est un mariage particulier là. Oulala, c'est la fête de l'hiver. Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle magnifique cérémonie. Antoinette, le bourgeois, il change ses voeux avec Sir Persing Stair. Tout à fait. Quelle magnifique cérémonie. Regarde, je te mets une bague, mon amour. Voilà. Oulala. Mais ce fut un magnifique mariage. Mais c'était tellement rapide. Mais je ne m'attendais pas à ça. Bah écoutez, ok. Antoinette, elle va pouvoir partir. Il habite avec tous ses gens. Hop, et je m'en vais. Bah merci pour vos services. Merci à tous. Ça fait deux mariages en très peu de temps là. Je suis choquée. Ça y est, Antoinette est partie. Et bah quelle drôle de journée, dis donc. Genre Jooné, qui est là, qui va être padré. Mais qui vit sans sa femme. Enfin bon bref, c'est très spécial en fait. On va l'inviter à venir sur le terrain actuel, notre femme. Et on va lui donner une clé quand même. Histoire qu'elle puisse venir quand elle veut. Et une fois qu'on aura fait ça, bah on perd pas les bonnes habitudes. On vend nos toiles. Et je vais peut-être faire partir Georges du foyer le temps que moi je sois vieille. Et il reviendra après. Mais seulement quand il aura fini son aspiration. Et je pense qu'il aura fini à cet épisode. Donc à mon avis, il va dégager aussi. J'ai réfléchi. Et je me dis, autant qu'on cline un peu le foyer. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai eu un petit instant de réflexion. Voilà, ça peut m'arriver. Je vous le dis, ça m'arrive. Voilà, de réfléchir. On est à 188 000 sur 200 000. Donc ça peut aller très vite. On va commencer une réunion pour continuer à récolter un maximum d'oseilles. Notre femme, je sais pas si elle a dit qu'elle allait venir ou pas. Oui, Jeanne Dubaré, elle a dit qu'elle allait arriver. Je lui fais confiance, c'est ma femme. Y'a pas de raison qu'elle vienne pas. Si elle me dit qu'elle vient, elle vient. Ah bah allez là, tenez la voilà. Elle est bien enceinte, regardez sa démarche. Coucou Jeanne ! Georgie va te donner une petite clé. Madame, tu sais que tu peux venir quand tu veux. Allez Jeanne le bourgeois, tu as ta clé. Maintenant tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Déjà, pour reprendre les choses dans l'ordre, c'est l'anniversaire des filles, c'est la fête de l'hiver. Donc on a pas mal de choses à faire. Déjà, mes filles, où sont-elles ? Elles sont là-haut. Je sais pas si je fais un gâteau. Est-ce que je vais réussir à les changer d'âge sur ce fameux gâteau ? On va regarder. Si je fais un gâteau avec le mode, est-ce qu'ils changent d'âge tous ? Ah bah tiens donc. On va cook un dessert. Ah ouais, ils vont me faire chier avec la pâte pétrie et tout. Oh là là, c'est toujours les mêmes problèmes. Oh, je peux faire un chocolate mini egg cake. Constance, elle va faire ça. Et nous, en attendant, on va installer un arbre de Noël. Comme ça, ce sera nickel. On va prendre déjà Charlotte, qui est la seule ado, qui va décorer avec un couvre-pied rouge et doré. Allez, on est parti. On va le faire avec Georgie. Par contre, elle fait le sapin toute seule, la Charlotte. Ah si, Georgie, il est en train d'arriver. Bah dis donc. Après la guerre, le petit, comme d'hab. Franchement, il en fout pas une. C'est ta femme qui est enceinte, c'est pas toi. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente ce gâteau pour nous. C'est le premier gâteau que Constance fait pour l'anniversaire de ses enfants. Elle va chercher l'enfant, c'est très bien. J'ai hâte. Oh my god, on va regarder ça de très très près, parce que c'est quand même collector. C'est toi qui as de la chance. Oh là là. Bravo. Aliénora vieillit. Elle sera... Amatrice d'art. Ok. On va lui choisir du coup créativité, forcément. Est-ce qu'elle est là fini ? Non, elle est toujours en train de décorer. Non mais meuf, tu vas y passer 3 heures à mettre 3 guirlandes là, s'il te plaît. Jorge, c'est pain, c'est pain tout ça, c'est pain. On vende tout, évidemment qu'on vende tout. Ah bah voilà. En économisant, en grappillant et en faisant les bons choix. Surtout en faisant les bons choix. Georges vient de réaliser son rêve de devenir incroyablement riche. Trait de caractère gagné, astucieux. Les intérêts des fonds du foyer s'accumulent chaque semaine. Elle doit y aller, elle, c'était vraiment très sympa. Mais ne t'inquiète pas, je te rejoins tout de suite. Je pense que je vais fêter Noël avec ma famille et qu'après je vais vivre avec toi, ma femme. Et au loin, ça vieillit aussi. Et prudence, ça vieillit. Et elle sera, mesdames, messieurs, obsédée par les jouets. Tous les enfants aiment les jouets, mais ce trait est destiné aux enfants qui aiment vraiment, vraiment, vraiment les jouets. Donc elle, elle sera faculté motrice, voilà. Mesdames, messieurs, voici donc Aliénor relookée. Je la trouve très mignonne, très jolie. Et voici sa tenue qu'elle va porter la majorité du temps, excepté pour faire du ballet, pour dormir, et pour se baigner si jamais c'est nécessaire. En temps froid, je lui ai mis une autre tenue aussi, voilà, histoire de... Pour ce qui est de prudence, je l'ai mis un petit peu plus dans l'extravagance parce que son visage me plaisait moins. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être, je sais pas, réhausser ce truc. En fait, elle a l'air méchante, c'est ça le problème. Et ils ont pas de cils, les enfants, pour les aider à avoir l'air gentils, en fait. Pour faire du sport sans surprise en tenue de ballet, par contre, je lui mettrais bien une autre paire de chaussures. J'ai pas été très, très réfléchie sur ce point. Mais voilà mon erreur corrigée. En tenue de sommeil, ce sera celle-là. En maillot de bain, ce sera le même que sa soeur. En tenue de temps froid, je lui ai mis aussi un petit chapeau. Même si normalement, les chapeaux, c'est plus pourquoi il fait chaud. Mais c'est pas grave, laissez-moi et ma logique toutes claquées, d'accord ? Et je lui ai mis des petits froufrous, là, voilà. Bah, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est vrai que quand on regarde les personnages, on se rend compte qu'ils sont pas au même moment dans l'histoire quand on regarde leur style et vestimentaire. Mais bon, c'est pas grave ! On s'est dit depuis le début qu'on s'en foutait, donc on va pas commencer à s'en inquiéter tout de suite. Seul et abandonné. Oui, bah, excuse-moi, j'ai tellement pas la possibilité de tout faire. Mais pleure pas, Constance, ça y est ! On va l'appeler Jean Eustache, là, parce que là, ça commence à bien faire. Il est où ? Demandez d'organiser un rencard de manière hésitante. Et on va faire aujourd'hui avec Jean Eustache un rencard romantique. On va avoir des interactions romantiques amicales. On va faire crac-crac, avoir de l'intimité physique, admirer les étoiles ou les nuages. Mais c'est déjà pas mal. Et on le fait ici, voilà. Et donc, Jean Eustache, il va pas tarder, j'espère, à arriver, ce petit. Ah, alors il est là, il est en train d'arriver tranquillement, en courant avec son petit chapeau melon. Il se dirige vers nous. Eh bah, c'est bien. Moi, je vais installer une petite couverture romantique juste là. Comme ça, on va venir avec Jean Eustache papoter ici. Et Constance est en train de monter à l'échelle. C'est la première fois qu'on va monter là-haut. D'où il a trouvé un aspirateur, le majordome, là ? Bah, il est timbré. Bon, alors, elle va commencer par nettoyer le sol, parce que le majordome, il arrivait apparemment pas à venir jusque là. Voilà, il avait pas les compétences pour grimper. Et maintenant, Jean Eustache, nous n'attendons plus que toi. Oula, lui, il se met à faire des trucs en bois chez moi. Enfin, le monde tourne pas rond, en fait. C'est ça, le truc. Ça tourne pas rond chez eux. C'est catastrophique, hein. Puis, il y a le Père Noël qui est là. Bon, nous, on s'en fout du Père Noël. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir des cadeaux. On n'a pas besoin du Père Noël, les enfants, n'est-ce pas ? Je sais pas ce que vous en pensez. Après tout, les deux, elles dorment, donc j'ai envie de vous dire, elles s'en foutent un petit peu. Et Jean Eustache est en train d'arriver. Il monte les escaliers, le coco. Et le voici. Bonjour, Jean Eustache. How are you, darling ? I'm so happy to see you there. Regardez, la moitié du rencard qu'il a pris déjà pour arriver jusque chez moi. Non, mais c'est fou. Viens, on va aller admirer les étoiles tous les deux, s'il te plaît, parce que là, merci. Première interaction romantique depuis tout à l'heure, le temps qu'ils arrivent tous les deux ici. Je sais que dans les rencarts, action de rencard, on peut demander de prolonger le rencard tout de suite, parce que sinon, ça va pas le faire. Et ils ont une relation amoureuse solide, Constance et Jean Eustache. C'est pas mal, je savais pas qu'on en était là. Moi, c'est vrai qu'on est quand même pas mal, hein. Je vais lui offrir un petit cadeau. Un string vert vif, tu sais. Non, pas du tout. Je vais lui offrir l'arche de mariage pour lui dire, voilà, je tiens à toi, même si on se mariera jamais ensemble. Regarde, je te l'offre cette arche, c'est pour toi, je l'ai payé cher, hein, donc... Bon, t'as kiffé ou t'as pas kiffé, du coup ? Euh, je crois que mon cadeau n'est pas passé. Cadeau non apprécié, non, il préférerait un vrai mariage, lui, tu vois. Mais bon, écoute, hein, tu fais avec ce que je te donne, ou puis sinon, tu te démerdes, tu restes seule. Moi, à un moment donné, je peux pas tout te donner non plus. Tu viens vers moi, là, s'il te plaît, au lieu de rester planté là comme un débile ? Il neige, c'est magnifique, on est sur le toit de ma maison. Fais quelque chose, en fait, Jean-Estache. Bon, il kiffe pas mes trucs, enfin, bon, bref, c'est son problème. T'aimes pas, t'aimes pas, j'y peux rien. Elle va lui avouer anxieusement son attirance. Après, on peut tout à fait lui proposer d'aller plus loin. On peut faire craque-craque. On peut évoluer un petit peu. C'est vrai que là, le rencard, il fait un peu pitié, hein. Nos interactions romantiques, ça a pas été trop ça. En même temps, il était à Péta ou Schnock, le mec. Pour qu'il arrive jusqu'à mon château, ça lui a pris déjà la moitié du rencard. Non, mais c'est bon, quoi. Même plus, les trois quarts, même. L'hiver, elle va être ratée pour tout le monde, hein. Bon, j'ai fait un sapin, déjà, c'est pas mal, hein. Écoutez, je peux pas tout faire. Avec mon rencard pourri, là, tout pété, on y est pas du tout, quoi. Je suis certes très attirée par lui, mais de toute façon, je suis pas bien. La seule chose que je peux faire, c'est des week-ends dans sa face. Donc, bah, voilà, il va se prendre des week-ends et puis c'est tout, hein. Jean-Eustache m'a été très utile, au moins pour quelque chose. Même si Constance est froide et qu'elle a beaucoup de mal avec les relations amoureuses, en tout cas, pour certains autres types de relations, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide. Ah, bah, il a perdu un caleçon. Ah, bah, non, c'est encore un caleçon bleu. Ça y est, on les connaît tous par cœur, les caleçons bleus, là. Ah, bah, je vais le ramasser quand même après, parce que, bah, je fais quand même la collection de tous les slips de mes partenaires. Ah, bah, elles ont toutes pris les cadeaux, les petites catins, là. Bon, bah, au moins, vous avez ouvert vos cadeaux, c'est bien. C'est toi qui es créative, là. Bah, tiens, va admirer l'étoile des helpers, là. Regarde ce qu'ils nous ont fait, des toiles magnifiques, tu peux aller admirer tout ça. Et puis, bah, toi qui as faim, tu vas pouvoir aller manger un petit peu de la nourriture qui est ici, prendre un bain juste là. Et puis, maman Constance, qui est en train de dormir, va peut-être pouvoir faire un petit test de grossesse, pour vérifier si Jean-Eustache a bien fait son travail. Elle va se lever, hein. Elle va le faire tout de suite, je veux savoir maintenant. Tu dormiras après, là. T'étais pas bien pendant tout le rencard, et là, maintenant, t'es bien. Non, mais la vérité, tu me saoules. Oh, non, je crois qu'elle est pas enceinte. Ah, non. Merde ! Oh, qu'est-ce qu'il est nul, ce Jean-Eustache, putain. Ouais, bah, t'es pas foutu de nous donner des enfants, donc c'est normal que les chauves-souris t'attattent, tu ne mérites que ça. Allez, Georges. Tu vas le laver, là ? Tu commences à me gaver, toi aussi, hein, la vie de ma mère, hein. Et puis, Georgie, il est en train de mourir de froid. Non, mais, ça y est, ça y est. Mais qui t'a envoyé de marcher pieds nus dans la neige, toi aussi ? Putain, il est con, lui. Le Georges, là, il m'a saoulé, il a failli me claquer entre les pattes, donc avec sa comtesse le bourgeois, là, tous les deux, ils vont partir. Eh, qu'est-ce que vous en pensez de leur petite sphère médiévale ? C'est pas mal ! On peut dire que c'est la petite maison secondaire de Georges, il va reprendre sa propriété plus tard, quand sa mère partira. Et c'est votre nouvelle vie qui commence ! J'espère qu'elle va accoucher dans de bonnes conditions et que ça va super bien se passer. Regardez ce couple de la mort qui tue quoi. Non, mais ils vont être heureux ensemble à la campagne, le temps d'élever l'enfant tranquillement, et qu'ils reprennent leur propriété à Windenburg, quand Constance sera morte. Oh bah disons, vous avez des vaches, des poules, bah ça y va, vous avez du boulot, hein ! Ouh, bah dis donc, j'aimerais pas être vous ! La maison, elle a l'air pas trop mal, bon après, moi, je m'en mêle pas, je regarde juste par curiosité, voilà, je suis ta mère, j'ai le droit de regarder. Il y a des chambres, ok, vous allez pouvoir mettre vos mouflets où vous voulez, tant est que vous en ayez plusieurs, mais bon, c'est jamais avec vous, de toute façon, allez, hop ! Moi, je m'en vais, je vous laisse commencer votre petite vie de couple en amoureux, et je repare chez Constance ! See you later ! Aïe, 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 la famille, ça me nuise ! Constance, elle va commencer par vendre toute l'étoile, et elle va faire venir, je pense, le prince Ahmed. Je l'avais rencontré lors d'une défaite que j'avais donnée, je sais pas s'il est toujours dans mes relations. Je vais faire un petit bal pour Charlotte, qui n'est toujours pas mariée, un petit bal du dévoilement qui va bien. Déjà, notre première invitée, ce sera le prince Ahmed. Je crois que c'est lui, bon, j'ai pas encore l'image, mais on verra ça juste après. Pour ce qui est des invités, bien évidemment, j'ai pas invité mes filles, hein, ça y est, je pense qu'on a compris. Je veux voir vos têtes avant de vous inviter, messieurs, dames. J'ai pas envie d'inviter n'importe qui. C'est plus des mecs qu'il faut que j'invite. Je vais inviter cet empereur, là, empereur divan. Je vais retenter Grimwald Grey. Jean Eustache, bon, bah, je vais l'inviter pour la forme. Gester aussi. King Taton Teb, évidemment, je suis pas bête, hein, je vais quand même l'inviter. Je vois pas les différents princes, là, mais bon, je vais inviter Prince Cassian aussi, Prince Damien. Je sais que Prince Ahmed, je l'ai déjà vu chez moi. Rodrigo Borget, il va rester chez lui. Ah, il y a des rois, là, les fameux rois, là, qu'on m'avait fait crier. Alors, lui, je sais pas pourquoi il a un chapeau sur la tête. Rien que pour ça, tu viens pas. Mais tous ceux-là, là, on va les prendre. Clotaire, mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur chapeau, là ? Ouh, Sebastian Periwinkle ! Ah, il est beau, lui, hein ! Eh ! On a 18 invités, une débutante, et on va faire ça chez nous à 16h. Voilà, le temps que je me repose un petit coup. Oh, mince, j'ai pas payé mes factures. Oh, crotte de billes que j'avais zappées. Non, mais alors, là, je vais les payer tout de suite. Être présentée à la reine. Ouh, vérifier les invitations. Trouver une oeuvre de bienfaisance. Acheter une commission d'officiers. Acheter un siège à la chambre des lords. Ah, bah, ça coûte cher, hein. Non, non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'en est qu'au début de notre réussite et de notre ascension sociale. On va se calmer. Imaginez si Charlotte est Marie et qu'on se retrouve à 3 avec le cheval. Non, mais ça va être trop bizarre. Franchement, c'est totalement inédit, là. Tu me diras, après, avec tous les animaux que je me paye, hein. D'ailleurs, ils sont très bien tous. C'est-à-dire qu'ils sont toujours ensemble. C'est vraiment un sacré clan, là. J'ai une espèce de fermette, là, hyper stylée. D'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais peut-être faire venir quelqu'un, vous savez, qui s'occupe, bah, de s'occuper des animaux tout le temps. Je vais acheter des mini-moutons et des mini-chèvres. On va en acheter plusieurs. On est riche, hein, on va se faire plaisir. Et on va se payer du personnel agricole. Déjà, pour commencer. On va aussi se payer un domestique régulier, en plus du majordome. On commence enfin à s'élever socialement. Dès qu'elle se réveille, elle va faire ça. Mais t'es sûre de toi, Charlotte ? T'es pas en tenue, t'as une assiette dans la main. Moi, je te laisse. C'est bien ce que tu fais. Mais juste, ça n'a aucun sens, quoi. Je dis ça, je dis rien. Il va aussi falloir qu'on fasse quelque chose avec les chambres. Parce qu'il faut que les petites, elles aient un endroit où dormir et pas des pauvres lits comme ça, moches. Donc ça, il va falloir qu'on y remédie aussi, très prochainement. Pas là, parce que j'en ai marre de rénover. Et qu'on fera ça après, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. J'ai la flemme ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais ça y est, quoi. Elles ont passé tous ces épisodes à me faire suer dans leur tenue de balai. Et maintenant, elles les mettent plus. Alors que je veux qu'elles les mettent. C'est dingue, ça. Je suis trop fière de la famille que je me suis construite avec tous mes gosses. J'ai hâte de continuer la création de cette famille incroyable. Par contre, mon majordome qui a un aspirateur, ça, je peux plus, quoi. Je vais lui acheter un balai parce que l'aspirateur, c'est juste pas possible à un moment donné. Ça y est, je me suis débarrassée de l'aspirateur du majordome. Alors, je m'appelle Grisard. Grisard, ce sera notre jardinier, donc c'est très bien. Oula, ça y est, le bal du dévoilement commence. C'est parti. Allez, dégage, que je puisse faire pipi, ma belle. Merci. Allez, Oust ! Peut-être que King Taton Teb est déjà en bas. Ah bah non, bien sûr que non. C'est vrai, ils vont arriver, mais plus tard. Je suis bête. Comme si je le savais pas, tu sais. On a déjà un qui arrive en courant là-bas. Ah bah non, c'est mon jardinier qui arrive, qui va s'occuper de mes animaux et tout. D'ailleurs, Constance, elle va aller ici. Mini chèvre marron. Elle va s'appeler Elsa. Voilà, je vais leur donner le nom de mes filles, un peu comme ma grand-mère faisait avec ses poules, avec nous. Oula, j'ai pas assez d'enfants pour rappeler toutes ces personnes-là. Allez, dépêche-toi, là. Ah bah, on en a un qui est là déjà, un monsieur de notre fête, un invité, le roi Clovis. Enchanté, Clovis ! Merci d'être venu à la fête. Rentre, surtout, te fais pas chier pour moi. Ah bah tiens, Charlotte, elle va directement aller discuter avec lui. Bah c'est parfait ! Super, je vais pouvoir aller mettre mes animaux dans le monde sans trop me poser de questions. Et dès que je vois le prince, là, je m'y mets. Ah bah King Taton, il est là, bah le prince, il est... Non, c'est pas lui le prince. Bon, je vais voir ça après, hein, voilà. Oh là là, ma ferme, elle devient vraiment une vraie ferme avec plein de moutons et tout. Et en plus, j'ai un gueux qui va venir s'occuper de tout ça. Oh, regardez-moi ça ! C'est trop bien. Là, ça, ça me plaît de ouf. Ah, je suis trop trop contente. Et en plus, je sais que j'ai quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de tout à ma place. D'ailleurs, c'est mini-mouton aussi, je pourrais... Ah, il est là, prince Ahmed ! Don't move ! Je t'ai trouvé, mon prince ! Ouh, regardez comme il a de la classe, de la prestance ! Ah bah tiens, tiens ! Monsieur vient discuter avec moi, monsieur qui a pas été foutu de me donner un gamin ! Bah c'est trop tard ! Franchement, j'en eustache, fallait qu'il prendre avant. Là, ça y est, moi, je jette mon dévolu sur le prince, donc c'est trop tard. Hey, how are you, prince ? Ouh, il kiffe, prince Ahmed Navarro ! Allez, let's go ! On va faire des petits potins sur la liturgie. Mon gueux, il va travailler, c'est très bien, parfait. Discutez les décorations. Oui, vous avez vu, mon château est bien décoré, Léane, casse-toi, tu me casses les couilles. Je suis en train de draguer prince Ahmed. Là, tu me déranges, voilà, merci. Oh, monsieur le prince, vous êtes élégant. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent ? Je vais te complimenter, hein, complimenter ta tenue, même si tu la trouves objectivement affreuse. Mais on va quand même continuer, on va s'enfoncer dans le mensonge. Mes animaux me soutiennent dans ce moment de drague, et vous savez à quel point c'est gênant pour Constance de draguer quelqu'un. C'est pas son fort à la base. Prince Ahmed et Constance sont en train de danser tous les deux dans la neige. Oui, bah tais-toi, toi, je suis occupée, tu vois bien. Je peux lui offrir un petit cadeau amical ? Allez, on partira sur quoi pour lui ? Sur du fumier de cheval de qualité normale. Qu'est-ce que tu en penses de la fiante de mon cheval ? Est-ce que ça te plaît ? Non, ça te plaît pas, bah t'es un bouffon, de toute façon. Se moquer de son illégitimité, mais ça va pas la tête, non mais oh ! Embrasse-lui maladroitement la joue ! Ouh là, euh ouais, c'est plutôt lui qui aurait dû t'embrasser comme ça, mais bon, pourquoi pas ? Ouh là, lui il est en train de mourir chez nous ! Oh non, 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 pitié ! Oh non, pitié, non ! Oh non, mes Sims vont être tristes à cause de toi ! Oh, mais quel idiot ! Oh là là, oh là là, oh là là, oh ! Moi, je ne vois rien, je ne te connais pas. Non, mais tu le connais pas ! Oh non, mais tu ne le connais pas, Constance ! Tu te fiches de lui ! Oh, mon bal du dévoilement va être un désastre ! Oui, il est mort, mais non ! Pitié, Constance, il est mort, mais raconte une histoire dramatique à ton prince, là, voilà. C'est dramatique, prince Abed ! Il est mort devant nous ! T'en as qui se massent, t'en as qui meurent, t'en as qui se massent, t'en as qui font leur vie. Mais tant que tu perds pas de slip, tu m'intéresses pas, toi. De toute façon, t'as été nulle la fois où j'avais fait avec toi au tout 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 début, là, dans les premiers épisodes. Ça n'a rien donné puisque tu ne m'as pas satisfaite, donc fais-le tout seul, va. Il n'y a que toi que tu pourras décevoir, donc ça va. Prince Abed, attendez ! S'il vous plaît, partez pas ! Non ! Mais putain, il a tout gâché, ce gueux ! Et en plus, il rend triste ma famille ! Oui, il est mort, il est mort, ma fille, il est mort, oui. Mais non, prudence, ne t'inquiète pas, viens là, viens là, je vais la réconforter. Oh, mais mon cheval, il est triste ! Tu te rends compte ? Tu fais de la peine à mon cheval ! Oh, mais non, mon bébé, ça va aller ! Oh, je suis trop triste de le voir comme ça ! Oh, mais ça n'y fait ni affaire, là, ce décès, il me gave, là ! Tous mes invités s'en vont. Non, mais je le connaissais même pas ! Je m'en fiche de lui ! Allez, je vais lui libérer son esprit, là, pour qu'il rejoigne l'au-delà. Oh, je réconforte quand même ma fille avant, bah oui, c'est normal. Bah, tu vas pas manger le plat de mes enfants, toi, le Grim Reaper, là, j'espère bien. J'ai libéré son esprit, là, adieu, et je vais détruire ta tombe, ça n'a aucun intérêt pour moi, je ne te connais pas, je ne t'apprécie pas, tu n'es personne, tu n'es rien. Eh bien, à défaut de discuter avec le prince Ahmed, je vais discuter avec ma fille, voilà, puisqu'il faut que je discute avec mes enfants dix fois, donc on va discuter. Oh, on a une dynamique familiale solidaire, du coup, puisque je l'ai soutenue, c'est cool ! T'inquiète pas ma fille, ça va aller, c'est rien, on le connaissait pas, il avait aucune importance pour nous. Prendre des nouvelles de prudence, comment est-ce que tu vas ma fille ? Oh non, s'il te plaît, me casse pas les oreilles, hein, franchement, je t'aimais bien, mais là, force pas, s'il te plaît, d'accord ? Avoir deux enfants avec la compétence étiquette complétée, organiser un bal de sortie pour un enfant. C'est quoi un bal de sortie, là, je sais même pas ce que c'est. Après cette soirée complètement ratée, je pense que ça vaut mieux qu'on aille tous se coucher. Oh là là, mais elles sont insupportables, elles ont fait des cauchemars. Non, non, mais Oli ! Oh, Seigneur ! Toutes les cinq minutes, elles nous font chier. Et que je vous entende plus ! Ah bah, Constance se lève, 5h du matin, quelle heure merveilleuse pour faire venir les helpers. Oh non, mais elle me saoule. Moi, je m'en fous, je m'en occupe pas. Débrouillez-vous avec vos cauchemars, ça y est, vous m'avez gaffée. Non, mais Poulbrune tira nulle part, là, il y a les helpers qui arrivent, il y a le jardinier qui arrive, il va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Je vois tellement de biquettes qui sautent partout. Avant, il n'y avait que Oliver qui sautillait comme ça, maintenant, il y en a dans tous les sens. Il y a Elsa qui est affamée, Prudence, ils sont tous affamés, Jasmin. Vous n'êtes pas obligés de vous affamer, vous avez de la bouffe par terre. Et regardez, ils y vont tous en plus. Ah mais je suis fan ! Profitez de cette nourriture abondante ! Ah bah, elle nous fait des petites saucisses, Constance, tenez donc, qu'ils vont nous donner. Oula, c'est médiocre ce que t'es en train de nous faire, mais bon. On va monter, faire un petit pipi et prendre un bain. Et dès qu'on aura fini ça, on va appeler Prince Ahmed, voilà. Il nous faut un bébé quand même, il faut y aller en fait, à un moment donné. Nous, on est dans notre salle de bain, en haut, loin du tumulte et du bruit que font les helpers juste en dessous. Et il y a moyen que vous pratiquez votre compétence étiquette, vous les filles ? Etiquette, renforcer l'équilibre avec un livre. Oh, mais c'est stylé ! Celle-là, je ne l'avais jamais faite, je ne la connaissais pas. Comme Constance, elle doit avoir ses enfants qui vont remplir la compétence étiquette. Et bah, les deux, elles vont pratiquer leurs compétences. Alors l'autre, elle va faire de la révérence, voilà, ils ne vont pas faire toutes les deux le même exercice. Si tu pouvais t'habiller avec ta robe, ce serait encore plus stylé et encore plus crédible. Regardez mes enfants, comme elles sont douées. Oh ! Et bah, ça y est, moi, je vais pas trop mal, je vais pouvoir appeler le Prince Ahmed. Je vais lui demander un petit rencard, rencard romantique. Je vais me changer quand même. Vous voyez, il arrive. Et l'autre, c'était pareil, il est arrivé d'ici, mais tellement loin. Regardez, nous, on est où par rapport à lui ? Si je centre la caméra, vous allez voir, il est ultra loin. Bah, dépêche-toi, cours là, parce que je ne vais pas t'attendre trois heures. Après, le rencard, il va être à moitié fini, que tu ne seras toujours pas arrivé. Lui, ça y est, il court, donc il ne va pas tarder. On va pouvoir discuter. Ah, notre prince arrive ! Toi, là, va t'occuper des animaux, au lieu de traîner, je ne sais pas ce que tu fais. Oh, ils sont tous là, affamés et tout, dépêche-toi. Attendez, je regarde par curiosité. Mais lui, il ne veut pas changer de tenue, lui, parce que je ne sais pas ce qui lui est passé par l'esprit. Il a commencé à s'habiller comme ça tout le temps. Ah, mais c'est que c'est sa tenue de temps froid, c'est pour ça qu'il s'habille comme ça tout le temps en ce moment. C'est parce qu'il fait froid, en fait. Bah, je te préfère comme ça, hein, mon vieux, hein. Hop, du caca. Ouh ! Il ne faudrait pas que je le tue en même temps. Notre prince Amen est en train d'arriver. On va pouvoir discuter tous les deux. On va même s'asseoir et discuter là-bas, à table. Tu viens, s'il te plaît ? Merci. On va discuter de la flûte, après tout. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant pour moi. Ah, elle est contente de passer du temps avec lui, ça lui plaît. C'est cool, ça fait plaisir. Nous allons partager des astuces d'intimité physique, pour faire une petite transition vers le romantique. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en colère, mais je vais lui raconter une histoire délicieuse. Ça va peut-être le mettre de bonne humeur. Il est plutôt riche, c'est bien, c'est un bon prince. C'est quand même important, c'est des points qu'il ne faut pas négliger. Affection, pourquoi je ne peux pas ? Trop mal à l'aise, mais casse les pieds, elle, je te jure la vie. Ah, elle est chiante, Constance, elle ne veut jamais rien faire. Embrasser maladroitement la joue, voilà. Eh, mais ça y est, il commence à se disputer les deux, mais calmez-vous. Il est juste en colère, ça va aller. Oh là là, en plus il veut que tu lui baisses la main, mais je rêve. Le mec se fout pas un peu de la gueule du monde. Pfff, je sens qu'il va me gaver lui aussi. Je vais m'excuser avec élégance, parce que c'est quand même un prince, et qu'il mérite toute mon attention et tout mon intérêt, je suis désolée. Va-t-il accepter mes excuses ? Oui, visiblement, il les accepte, donc c'est très bien. Mais pourquoi il veut encore que je lui baise la main ? Mais c'est fou, ça ! Oh, slow dance ! Enlacé avec réticence. On peut faire quelques petits trucs, alors on va y aller tranquillement, on va pas trop trop la brusquer. Oh, ça y est, il est inspiré. Oh, premier baiser, on va essayer direct. J'ai l'impression que ça va être un petit peu sans transition, là, le premier baiser qui va sortir de nulle part. J'aurais jamais cru. Ok, en tout cas, il n'est plus en colère, donc j'ai réussi quelque chose. Ah bah, Jean-Eustache, il s'enleve en tournée, hein. Ah, tu craques pour Carmen Ortega ? Et t'oses venir me dire ça ? Mais t'as pas honte ? Pfff, réfléchis-tu toi-même, je m'en fiche de ta vie. Moi, je vais me faire le prince Ahmed. Que ça te plaise ou non, parce que je sens bien que c'est parce que je me rapproche de lui que tu te rapproches de l'autre Ortega, là. Mais c'est pas un problème, moi je vais laisser tomber mon mouchoir auprès du prince. Et il va me rassurer, parce que c'est un gentleman. Et je vais avouer anxieusement mon attirance, car il me plaît, d'accord ? Tu ne feras rien contre ça. Ouh, relation amoureuse solide. Échange langoureux, et ben voilà qui est bien. Je vais parler de mes fantasmes, oui. Tu sais, prince Ahmed, moi ce qui me plaît, c'est ramasser des caleçons sales. Niveau 3, la compétence romantique pour Constance. Oh, prince Ahmed, je vous en supplie. Aidez-moi, je vous en prie. Oui, je vais très bien, vous inquiétez pas, ça va aller. Flirte, chuchotez à propos de ses désirs. Oh ! Les gars, il se passe un truc de ouf ! Constance a des papillons dans le ventre. Doit-elle cesser d'être froide et accepter d'avoir un cœur d'artichaut ? Mais oui, oui ! Après autant d'heures de jeu, oui, bien sûr que je veux qu'elle accepte de changer, d'arrêter d'être froide. Génial ! Aime les sims enclins au conflit, super pour pimenter les choses. Oh non ! On dirait que Constance vient de lier une amitié avec un sim enclins au conflit. Ils n'ont pas peur d'être un peu méchants quand la situation l'exige et ont tendance à être globalement plus en colère. Au moins, passer du temps avec des sims enclins au conflit n'est jamais ennuyeux. Bah oui, j'ai pas le choix, je suis obligée de dire ça. Oh, mais j'ai une réputation extraordinaire ! C'est un exemple de positivité pour la communauté. Dans son sillage, les sims esquisseront un geste de la main et un sourire amical et sa présence illuminera la journée de tous. Ses amis seront plus indulgences si elles commettent des bévues sociales et ils ne la jugeront pas rapidement. Enfin, Constance a maintenant la crédibilité nécessaire pour organiser ses propres galas de bienfaisance. Réunissez d'autres bienfaiteurs pour passer un bon moment tout en servant une noble cause. Trop bien ! Oula, un flirt inconfortable, tentative de romance en tant que vieille fille. Constance sait que son âge peut être dissuasif pour certains, mais doivent-ils le rendre si évident ? Ah merde, ah ouais, carrément, tu me juges en tant que vieille fille, mais attends, ça va. Ah, Bertie et Lucas rappellent pour discuter. Vous m'appelez toujours au moment où il faut pas, les filles. Je suis désolée, mais là, je suis en plein rencard, donc je peux pas. Oui, c'est vrai que c'est joli. C'est chez moi, oui, en effet, mais tu peux finir de converser avec moi plutôt que de partir, d'enthousiasmer sur mon meuble et revenir, c'est bizarre. Je suis trop contente ! J'ai gagné l'or ! La 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 ! Waouh, ce rencard était légendaire. Votre sim a assuré... Oula ! Attends, 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 Prince Hamel, là, tu restes là ? Mais arrêtez, il a vieilli, Cyrulric ! Ah ouais, c'est une personne âgée. Mais t'as bien vécu, on a fait des tas de choses ensemble. T'as été notre premier papa, c'est normal que tu vieillisses. Oh, regardez-le ! Et maintenant que notre rencard est terminé, je vais essayer de faire crac-crac avec Prince Hamel dans la couverture. Ah, mais tous mes anciens papas, là, ils sont tous super vieux maintenant. Ah non, mais lui, c'est mon gendre, Lance Little. Mais il est devenu Yev ! C'est le mari de Marie ! Elle va jamais nous pondre de gosse, hein, si son mari, il est vieux, là. Ça va pas du tout, hein. Oulala, faut être motivé pour monter ici et faire crac-crac dans cette couverture. Moi, ça, je dis rien. Mais bon, si vous le voulez tant que ça, bah, allez-y, hein. La couverture est là. Je comprends que vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est juste ici. Ouais ? Ouais, mais c'est vrai que ma déco est pas mal. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point. Quid de notre couverture, là ? Frère, bah ouais, c'est pas trop tôt. Le mec, il me parle de ma décoration, alors que... Bref. Et youhou ! Eh, il y a des feux d'artifice, mon gars. Il se passe des dingueries, ici, hein. Ça me fait vraiment penser à une larve qui se tortille. C'est juste affreux, quoi, en fait, quand on y pense. C'est infini, ce truc, disons. Ouh, rencard incroyable. Constance déborde d'enthousiasme après ce rencard. Elle a hâte de s'extasier devant d'autres sims à propos du fantastique moment qu'elle vient de passer. Et un craque-craque non protégé. And do it again, please, darlings. Because I need a baby right now, okay ? Continuez, refaites-le. Je vais pouvoir regarder un petit saucisson s'agiter, là. Ouh, nouvelle dynamique amoureuse, torride. Prudence a très faim, non, mais prudence, t'es une enfant, là. Va te nourrir, mais elle est teubée ou quoi ? Mais elle est où ? Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Va manger ? Mais il est con. Mais c'est des enfants, moi, je m'attendais pas à ce que j'ai besoin de m'en occuper toute la journée. Oh là là, j'étais à fond, là, en train de regarder Constance et Prince Ahmed. Euh, bah, voilà, se séduire, on va dire ça, dans une larve. Bon, en tout cas, ils s'entendent super bien. Leur relation d'amour, elle est à fond, la caisse. Et, bah, là, je vais aller vérifier si je suis enceinte, d'accord ? Donc, deux secondes, je reviens peut-être. Reste là, au pire. Alienor, est-ce qu'elle, au moins, elle a mangé ? Non, Alienor, elle fait du balai. Voilà, c'est super, hein ? Ouais, ça balaye, ça balaye ici, mais ça mange pas, ça va pas aux toilettes, ça va pas dormir, ça se repose pas. Ça fait rien de ce que ça doit faire. Allez, Alienor, ça suffit, les bêtises, là. Eux, ils cuisinent tous, là, regardez, regardez. Dès que les toiles sont peintes, ça y est, hein, ils sont tous dans la cuisine. Ils nous font tous des plats divers et variés. Oui ! Je suis enceinte, hein, je pensais qu'elle était pas enceinte parce qu'elle était en train d'être super mal. Mais si, ça y est, elle est enceinte, oui ! Félicitations, congratulations, darling ! Je sais que tu veux plus d'enfants, mais ça y est, maintenant, t'es rodée, là. Par contre, l'autre, il se mast... Il en a pas eu assez, en fait, clairement. Il fait ça où ? Ah bah, dans mon lit. Ah bah, il a perdu aussi un string vert. Frère, je vais aller les ramasser parce que, bah, je collecte toujours des culottes, hein, même si je suis enceinte. Ah bah, il a pas perdu le nord, il est dans mon lit. Il s'astique le plus beau, voilà, il s'astique le manche. Il se fait plaisir, quoi, voilà ! Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Pourquoi il vient ici ? Qu'est-ce que tu viens faire contre le mur ? Tu veux quoi, frère ? On en a un qui se fait zizir. Toi, je sais pas ce que tu fais. Moi, je suis là, je me demande ce qu'il se passe. Bah oui, c'est ma chambre, mais bon, après tout, je me demande si je suis chez moi, ici, parfois. Je me pose vraiment sérieusement la question. L'autre, elle est toujours là ? Mais t'es toujours là ? Mais je t'ai envoyé... Je t'ai envoyé faire... Frère, dépêche-toi, là, ça y est, tu m'as gavé, toi aussi, là. Je t'ai envoyé aux toilettes. Je sais pas ce que tu fous encore, là. Bah voilà, t'as plus besoin d'y aller, maintenant. Objectivement, ça y est, tu t'es pissé dessus. Dépêche-toi, va prendre un bain, là. Et que ça saute. Tu me prends un bain, ensuite, tu vas manger. Illicopresto ! T'as mangé, toi ? Oui. Et tu t'endors ? Oui. Tu t'écroules ? Surtout. Va dormir, maintenant. Il est temps que tu partes, en effet. Bon ! Eh bien, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. Encore un épisode riche en rebondissements et qui se termine sur la grossesse de Constance. Donc, un très bon épisode en ce qui me concerne. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, à très vite. Ciao !